... Cet épisode commence avec Eline, qui va dans la chambre d'Emir. Il la retrouve, demande ce qu'elle fait là, et si elle est folle, car quelqu'un pourrait la voir. Il ajoute qu'ils vont parler plus tard, mais elle dit qu'elle veut parler maintenant. Il lui montre les photos que Khan a prises dans son téléphone, mais elle dit qu'elle ne veut pas ça, et dit que ça ne l'intéresse pas. Il lui demande ce qu'elle veut, elle répond que c'est lui qu'elle veut en le touchant, il dit qu'il veut se doucher, va à la douche, et ferme la porte. Elle aperçoit son téléphone sur le lit, envoie toutes les photos de Sennem qui sont dans la galerie dans son téléphone, et sort discrètement. A l'extérieur Ré réorganise le dernier jeu de la journée. Il met des bandes sur les visages de Sennem et Eline, et leur demande de reconnaître des personnes juste en les touchant. Gilles va inviter Khan à les joindre dans le jeu, ils refusent, elles insistent, et ils acceptent. Sennem touche Ousmane, et le reconnaît. Eline touche Mohamed, et le reconnaît. Sennem touche Leila, et la reconnaît. Eline touche son employé, et la reconnaît. Sennem touche une personne, mais elle ne le reconnaît pas. Eline touche Deren, la reconnaît, et dit qu'elle a reconnu sa coiffure étrange. Sennem touche Khan, sa barbe, son visage pendant longtemps, mais elle ment qu'elle ne le reconnaît pas. Eline touche Emir, le reconnaît, et gagne le jeu. Khan est déçu, Sennem va au bord de la mer avec sa bande étant toute triste. Emir lui demande comment elle va, elle dit bien, et dit qu'elle est juste inquiète à cause de la bague. Il dit qu'il doit la récupérer avant que les choses ne se compliquent. Au même moment, Eline les regarde à distance. Sennem demande à Emir ce qu'elle va dire à Khan lorsqu'il va lui poser des questions. Emir dit qu'il prend la bague juste pour le moment, Eline s'en va en colère, et Sennem reste au bord de la mer. Eline va passer un coup de fil, elle demande à son interlocuteur de créer un site web, dit qu'elle va lui envoyer les photos du camping pour qu'il les poste, et change la date pour qu'on pense que ça date de l'année dernière. Elle termine son appel, dit qu'ils vont voir, et dit que personne ne s'amuse avec elle. Pendant ce temps, Sennem est à table avec Ousmane et Leila. Khan arrive avec Deren, Leila avertit sa sœur, et Sennem le regarde. Il lui demande si elle va bien, et elle répond qu'elle est allergique aux pollens. Elle va ensuite prendre discrètement la bague à Emir. Elle va ensuite supplier Ousmane de mettre sa main autour de son cou pour qu'on pense qu'il est vraiment son fiancé. Il met la main sur son épaule, elle la met autour de son cœur, et s'adosse sur lui. Au même moment, Khan les regarde avec jalousie. Elin arrive, Rere sursaute, Emir lui dit qu'il exagère, et va demander discrètement la bague à Sennem. Leila aperçoit Elso, le dit à sa sœur, elle va immédiatement s'asseoir près de Khan, et se couche sur sa poitrine. Elso salue tout le monde, il veut saluer Sennem, mais elle dit que sa main est sale, et dit qu'elle va la laver. Elle va discrètement demander la bague à Emir, il lui dit qu'Eline ne doit pas voir cette bague, car elle était la fiancée, et c'est elle qui lui a remis cette bague. Surprise, Sennem lui demande comment il a pu la mettre dans cette situation, mais il dit qu'il va lui expliquer plus tard, et elle retourne à table. Elso va sur la table d'Eline, mais il reçoit un appel important. Elin va féliciter Khan, mais Deren ne supporte pas sa présence. Elso revient, Khan s'excuse, et va un instant avec Sennem. Deren est jalouse, Khan amène Sennem, lui demande de stopper ce jeu, même si elles sauront le contrat. Il dit qu'il s'en fout, et dit qu'il veut qu'elle soit heureuse. Elle met sa bague en évidence, dit qu'elle peut rester s'il le veut. Il dit qu'elle peut partir, car son fiancé l'attend certainement. El dit ok, et s'en va. De l'autre côté, Mouzafer et Ayan vont chercher Sennem à cheval, elle dit qu'elle n'aurait pas dû l'écouter, et suivre ses plans. Mais il dit qu'il veut savoir si c'est vrai, et qui est le fiancé de Sennem. De son côté, Sennem regarde Khan à distance. Ousmane lui demande d'aller lui parler, car il lit dans ses yeux ce quoi elle pense. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire, il lui demande d'aller lui parler, et de lui dire qu'elle n'est pas en couple, mais elle dit qu'il la déteste. Il dit qu'elle n'a rien à perdre, elle dit qu'il a déjà une fiancée, mais Ousmane lui demande d'aller lui dire qu'elle l'aime. Il dit qu'elle va le regretter, car elle va continuer de l'aimer, mais il ne le saura pas. Au même moment, Mouzafer va dans un hôtel chercher Sennem, il dit que c'est sa fiancée, le réceptionniste lui dit qu'ils sont dans le jardin. Il demande à Ayan de venir avec lui, elle dit qu'elle est fatiguée, et il l'attire. Pendant ce temps, Sennem dit à Ousmane qu'il a raison, il lui demande d'aller lui parler, et elle accepte. De son côté, Khan les regarde parler, et s'en va dans sa voiture. Ousmane regarde Leila danser, Sennem lui demande de la rejoindre, mais il dit qu'il ne veut pas la déranger pendant qu'elle danse. Elle décide ensuite d'aller tout dire à Khan, Ousmane la prend dans les bras, Mouzafer les surprend, et se met à pleurer. Il regarde leur bague, et demande à Ousmane comment est-ce qu'il peut lui faire ça. Il ajoute qu'ils sont cruels, et se couchent au sol. Ils vont tous le consoler, il dit que son cœur est brisé, Ousmane lui explique ce qui se passe. Il dit qu'il l'aime, et devrait écrire sur son front, pour que tout le monde le sache. Sennem s'excuse, et va demander au réceptionniste si Khan est dans sa chambre, mais il dit qu'il est déjà parti il y a environ une demi-heure. Emir arrive, Sennem lui demande si elle peut partir avec sa sœur aujourd'hui, et il accepte. Sa sœur lui demande pourquoi elle veut rentrer aujourd'hui, mais elle dit qu'Emir a accepté qu'elle parte. De son côté, Khan conduit en pensant à Sennem. Il s'arrête un instant, regarde derrière, et sort de la voiture. Il voit les photos de Sennem affichées. Au même moment Eline demande à Ilmi au téléphone s'il a fait ce qu'elle lui a demandé, et Emir la rejoint. De l'autre côté Mouzafer crie dans la rue que Sennem et Ousmane sont des hypocrites, et l'ont trahi. Leila, Ayan, et Ousmane l'arrêtent. Tout le quartier sort. Mouzafer leur dit qu'Ousmane et Sennem sont ensemble, et les applaudit. Nihat et Mekweb sont surpris, et ne comprennent rien. Mekweb demande à Ousmane s'il s'est engagé sans leur dire, et veut l'agresser, mais il dit que c'est un malentendu. Leila leur explique que ce n'est rien de tel, et Mekweb chasse tout le monde d'aller chez eux. Mouzafer est tout en larmes, assis sur le sol. Il dit qu'il n'a personne dans ce monde. Pendant ce temps, Emir et Eline sont au lit. Elle allume ensuite la télévision, et ils voient qu'on parle de Cannes au journal. Au même moment, Sennem est sous la pluie à la recherche de Cannes. Elle voit ses photos affichées, retire la bague en souriant, et la met dans sa poche. Pendant ce temps, Deren défile sur son téléphone, et voit les photos de Cannes dans le journal. De l'autre côté, Rere et Guilis sont au restaurant, ils commandent du lait sans lactose, on lui donne avec du lactose, mais il demande au serveur de le changer. Il voit avec Guilis la photo de Cannes à la télévision, et demande à ce qu'on ajoute le volume. Pendant ce temps, Cannes est tout pensif à la maison, Sennem arrive, et il lui demande si quelque chose s'est passé au camp. Elle dit qu'elle a quelque chose à lui dire, il l'a fait entrer, et elle lui dit que les photos affichées dans la rue qu'il a prises sont très belles. Elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie comme ça avant, mais le téléphone de Cannes ne cesse de sonner. Il arrête le téléphone, et l'écoute, mais le téléphone ne cesse de sonner. Il décroche, Deren lui demande d'allumer sa télévision, il le fait, et voit dans les journaux qu'il est un voleur des droits d'auteur. Ils sont tous les deux choqués, les téléphones de Cannes sonnent, mais il ne décroche pas. Il est angoissé, et sort de la maison, Sennem le suit, et demande ce que ça veut dire. Il répond que quelqu'un essaie de détruire sa carrière, elle dit qu'il peut s'expliquer, et dire à tout le monde que c'est un mensonge. Mais il dit que c'est terminé, car sa réputation a déjà été détruite. Elle veut le calmer, il dit qu'il veut être seul, et dit que c'est mieux qu'elle parte. Elle insiste, mais il met la main sur ses joues, la convainc de le laisser seul, et elle s'en va sans lui dire ce qu'elle voulait lui dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada